De voir cette flèche et cette cathédrale Notre-Dame sur Paris prendre feu nous touche énormément. L'émotion était importante, était présente. J'ai tout de suite allumé les infos et je me dis que ce n'était pas possible. On se dit que ces monuments comme ça, on ne peut pas les atteindre. Donc ça nous atteint vraiment au plus profond, parce que ça fait partie de l'histoire de notre France. La commune d'Ilzenheim est située dans le Ryd. On est 2700 habitants environ. Nous avons 322 hectares de forêts. Aujourd'hui nous nous trouvons sur le territoire forestier communal de la forêt communale d'Ilzenheim, donc une forêt composée essentiellement de feuillus. Nous sommes en collaboration avec l'ONF et le vu le nombre d'hectares que nous avons de forêts. Au niveau de notre politique municipale et communale, on axe énormément sur cette forêt qui pour nous est très très importante. On a eu un e-mail qui nous a demandé très gentiment si les communes voulaient participer à la reconstruction de cette cathédrale, notamment de la flèche, en faisant d'eau d'arbres. Et les arbres, donc, il y avait bien sûr certaines conditions, que ce soit du chêne, du bon chêne. Nous savions que nous avions des chênes qui avaient une possibilité d'être validées par cet organisme qui gère et qui récupère tous ces arbres-là. Tout de suite, j'ai contacté l'ONF, donc notre technicien. Nous sommes allés en forêt repérer des arbres qui pouvaient correspondre aux attentes de la cathédrale. Et donc, nous avons repéré pendant une après-midi quelques arbres. Nous les avons proposés. Les types de bois nécessaires pour la construction de la charpente dans la cathédrale sont uniquement du chêne. Et on avait des consignes de diamètre et de longueur à respecter suivant le diamètre que nous avions. Nous avons fait appel à un bûcheron et un débardeur, donc on a pu mobiliser les bois directement, donc l'abattre et le mettre bord de chemin et la disponibilité du transporteur pour les amener à l'endroit où ils seront transformés pour la cathédrale. Les standards ont été respectés pour les trois bois qui ont été abattus en forêt d'Ilsennheim. Le diamètre et la longueur correspondaient pour l'utiliser en charpente. En tant que commune forestière, pour nous, c'est très important d'acter et de nous positionner sur cette possibilité de dons et pour montrer qu'effectivement, les petites communes comme nous, on peut mettre notre petite pierre dans cet édifice-là. Faire participer une petite commune comme la nôtre, c'est enrichissant, notamment pour les enfants aussi. Ça va faire partie de leur avenir, ça va faire partie de leur histoire. Ils peuvent en parler plus tard, ils peuvent aussi dire, moi j'ai été là pour couper un des arbres de cette cathédrale. Je trouve, au niveau de la symbolique surtout, c'est très très important qu'on puisse tous participer à cette reconstruction.